Le château de Nogaré accueille un musée municipal géré par l'Association des Amis du Musée et créé dès l'après-guerre en 1947 par un érudit local, Paul Pastre, dont la geste muséale s'avéra être visionnaire. C'est un musée du folklore et des traditions de la Camargue où les objets propres au château ont été exposés et qui entreprend aujourd'hui sa mue numérique en ce début du XXIe siècle. Il est situé au rez-de-chaussée d'un château dont la façade Renaissance de l'Aile Nord concourt avec la façade du pavillon de la même époque du magnifique château du Cal d'Uzès. Pour le dire autrement, il y a là un trésor patrimonial d'envergure. Pour le dire autrement encore, s'il était besoin, il y a du lourd. Vous trouverez donc un des plus rares exemples méridionaux de ces façades décorées où la symbolique féodale scintille de ces derniers feux. C'est d'ailleurs un incendie qui détruira l'Aile Nord dans la première moitié du XXe siècle. À l'œuvre, pour continuer la sape d'un château classé aux monuments historiques, des pigeons qui trouvent pittance dans cette mollasse calcaire pour leurs œufs et qui le picorent comme un garde-manger géant. Le temps, le vent et les eaux contribuent aussi à la mise en péril de ce joyau méridional qu'il faut ensemble contribuer à sauver. Pour y parvenir, imaginez un musée qui fait tomber les murs pour déployer ses collections partout alentour, pour les mettre en situation, pour permettre une visite originale et renouvelée de la ville de Marcy-Argue, où la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine est également une invitation à se rendre au musée pour y apprécier la réalité des collections. Le musée Hors les murs, c'est donc un musée qui vous invite, via un dispositif muséographique, à aller en ville pour aller à la rencontre du patrimoine et de l'histoire de Marcy-Argue, où un autre dispositif muséographique, in situ, vous invite à aller au musée pour y apprécier, incorporer, la belle collection qui y est exposée. Un musée dans la ville, une ville dans le musée en quelque sorte. Pour ce faire, des micro-docs mettront des objets de la collection en situation d'illustration, comme ce peigne de quart d'heure, qui fera l'objet d'un premier micro-doc pilote. Ainsi, le visiteur, furotant dans la ville, verra ici ou là les dits QR codes qui scanderont la ville. Muni d'un smartphone, il les flashera, activant alors une ressource documentaire tirée du cloud, comme celle-ci relative au fleuron du musée, cette chaise à porteurs du début du XVIIIe siècle. Dans Marcy-Argue, au début du XVIIIe siècle, les habitants de la ville se déplaçaient pour aller d'un lieu à l'autre, soit à cheval, soit sur une mule ou un âne, mais le plus souvent à pied. Vacants à leurs occupations, ils pouvaient être amenés à croiser le seigneur ou sa femme dans une chaise à porteurs. Structure légère, elle était mobilisable rapidement si les deux vallées étaient prêtes à l'emploi. Elle a été récemment restaurée en utilisant entre autres des techniques radiographiques à base de rayons gamma dans les labos du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Pouvait-on rêver mieux ? Décorée à la mode des chaises à porteurs méridionales, elle est un outil de communication sociale, elle impose à tous la nature sociale de son occupant. Manifestement, son rôle consiste à isoler son occupant du contexte, à opérer une séparation franche. L'aristocratie ne différait pas de la roture, c'est-à-dire les gens du commun, ce tiers état qui fit la révolution, en termes de degrés, mais en termes de nature, un peu comme si nous nous définissions vis-à-vis des chimpanzés. La preuve, c'est l'attitude de Madame de Sévigné, qui pouvait sortir du bain nu devant ses domestiques comme s'il s'agissait d'animaux, alors même qu'elle n'aurait jamais eu cette attitude désinvolte devant des gens de sa condition. Si la chaise à porteurs marque une distance astronomique entre celui qui l'occupe et ceux qui le regardent passer, elle l'isole aussi de l'environnement immédiat. Les rues de Marcillargues ne sont pas toutes pavées et même celles qui le sont ne sont pas pour autant d'une grande propreté en ce XVIIIe siècle qui verra poindre un souci hygiéniste accentué. Même si les édiles locales, les consuls et leurs conseillers, c'est-à-dire, si l'on peut dire, les ancêtres de ceux qui composent nos municipalités, si les édiles locales donc s'évertuaient à préserver les rues des souillures, la vie paysanne qui animait Marcillargues rendait cet hygiénisme difficile à atteindre, sinon impossible. La boue, le fumier, les déjections animales maculaient des rues que la belle société, en ce XVIIIe siècle, évitait autant que possible. Il faut dire que la mode vestimentaire imposait toujours plus la tyrannie dans un monde où il fallait absolument paraître et être en adéquation avec son rang. Les souliers crottés étaient d'autant moins envisageables qu'ils coûtaient cher et qu'on les faisait venir parfois de fort loin. La chaise à porteur, c'était donc l'assurance d'un déplacement exempt de ces petits accidents de parcours. Cela dit, rien n'empêchait qu'un pot de chambre jeté d'un étage ne finisse sur la perruque poudrée d'un aristocrate sortant de sa chaise à porteur. Mais alors là, gare à la bastonnade et à la mise au carcan. C'est donc à partir d'un dispositif muséographique innovant et original où la restitution 3D fera surgir du fond des âges le patrimoine disparu que nous espérons mettre plus encore de lumière sur un des joyaux méridionaux. Joyaux certis dans un bourg du littoral dont l'histoire révèle les grandeurs de jadis. Joyaux